Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Au parcours de français de la 6e année d'enseignement primaire Donc aujourd'hui, nous avons la page 69 Concernant le compléter une interview Avisée argumentative Donc on passe à la page 69 Donc on va lire On va commencer par j'observe et je découvre On va lire l'interview Le Covid-19 est l'affaire de tout Donc il y a le Covid-19 L'affaire n'est-ce qu'il y a l'agriculture Toutes les générations sont touchées Donc il y a l'agriculture Quand le virus circule chez les plus jeunes Il finit Inévitablement Par atteindre les personnes Les personnes plus âgées et plus vulnérables. Donc, il n'a pas d'entraîner ce virus dans les enfants. Puis, il n'a pas d'entraîner ce virus. Il n'a pas d'entraîner ce virus. Il n'a pas d'entraîner ce virus. Donc, le médecin répond aux questions. Il y a un enfant qui a répondu à la question du journaliste sur l'état de santé des populations. Il a répondu à la question. Il n'a pas d'entraîner ce virus. Il n'a pas d'entraîner ce virus. Il n'a pas d'entraîner ce virus. Aujourd'hui, nous sommes avec monsieur Alami Aziz. Il n'a pas d'entraîner ce virus. Bonjour, le docteur. Bonjour, le docteur. Bonjour, le docteur. Après huit mois, comment est la situation épidémique dans notre pays ? Alors, après huit mois, comment est la situation épidémique dans notre pays ? Donc, il y a un médecin qui va répondre à la question. Comment vous le savez ? Comme dans la plupart des pays, le nombre de citoyens contaminés est en progression. Donc, le journaliste. Pourquoi, à votre avis, le nombre de contaminés augmente-t-il ? Alors que les mesures de prévention ont été instaurées. C'est-à-dire que les mesures de prévention ont été instaurées. C'est-à-dire qu'ils peuvent attirer les mesures de prévention. C'est-à-dire qu'ils peuvent affidérer les mesures d'entraînement. Donc, le médecin. Oui, malgré les efforts. Il y a toujours des contaminations. Je pense que cela est dû au non-respect du protocole médical. Il y a un problème pour la médecine, c'est le protocole médical. C'est-à-dire par certaines personnes et par le rassemblement et le contact des gens. Donc le journaliste, est-ce que l'utilisation du vaccin pourra résoudre le problème ? Donc le médecin, oui, bien sûr, c'est vrai. Il y a un problème pour le protocole. Donc le journaliste, merci, docteur. Merci, docteur. D'avoir accepté et de répondre à mes questions. Et bon courage pour la lutte contre le virus. Donc, c'est un dialogue. D'abord, on va répondre aux questions. La première question, de quel genre d'écrit s'agit-il ? Donc, l'écrit, c'est quoi ? Donc, c'est une interview. Ou là, c'est une interview. Ou là, c'est un dialogue. Fais qu'il y a un journaliste. Qu'il y a un journaliste. Qu'il y a une interview. Donc, quels sont les personnages qui parlent ? Et de quoi parlent-ils ? Il y a un journaliste. Sahafi et le médecin. Il parle. Donc, il parle du Covid-19. Donc, la question 3. Qui pose les questions ? Et qui répond ? Donc, le journaliste pose des questions. Pose des questions. Et le médecin répond. Donc, il s'agit de la question. Et le médecin répond. Donc, il s'agit de la question. Et le médecin répond. du directeur. Il y a une interview. Le journaliste pose des questions. Le directeur répond. Et là, il y a un jommel qui répond. Donc, il s'agit de la question. Il y a un journaliste. Bonjour Monsieur. Votre établissement est propre et joli. Quel est le secret ? Il y a un journaliste qui dit. Il y a un journaliste qui dit. Il 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 dit. la réponse. Donc, la réponse. Nous apprenons à nos élèves à respecter l'environnement. Donc, nous apprenons à nos élèves à respecter l'environnement et à respecter l'environnement. Donc, nous apprenons à respecter l'environnement et à respecter l'environnement. La deuxième question de la journaliste. Comment faites-vous pour apprendre à vos élèves à respecter l'environnement? Donc, nous apprenons à respecter l'environnement et à respecter l'environnement. Nous apprenons à respecter l'environnement et à respecter l'environnement. Donc, nous apprenons à les responsabiliser. Donc, nous apprenons à l'environnement et à l'environnement et à l'environnement. Nous apprenons à participer à des actions. de décoration et de jardinage. de décoration et de jardinage. Donc, nous apprenons à la question numéro 2. La question numéro 3 dit le journaliste. Est-ce que tout le monde participe à cette action au sein de cet établissement? Est-ce que tout le monde participe à cette action au sein de cet établissement ou dans cet établissement? Donc, la réponse est à dire le directeur. Oui. Tout le monde. Donc, la réponse est à dire oui. Tout le monde participe à adopter ce comportement citoyen. tout ce qui est-il, c'est celui qui est-il, c'est celui qui est-il, c'est le pays ou les pays. La protection de l'environnement est une valeur noble. Donc, il dit le directeur qui dit que la protection est une valeur noble. Il dit que la protection est une valeur noble. Donc, c'est une réponse à l'environnement. C'est la réponse que j'ai montré. C'est le premier produit. J'écris les questions pour préparer l'interview. à visée argumentative d'un président d'association en relation avec la citoyenneté et le comportement civique. Il y a le mot. Il y a le mot. Il y a des questions. Par exemple, il y a un journaliste. Il y a une interview avec le président de l'association. Il y a des questions que tu vas poser. Donc, nous allons donner un petit exemple. Il y a des questions. Il y a des questions à poser. Par exemple, il y a des questions. C'est juste un exemple. Quelle était votre première idée lors de la création de l'association ? C'est-à-dire qu'il y a des questions sur l'association ? Il y a des questions sur l'association. Il y a des questions sur l'association. Mais c'est une parmi les questions. Quels sont les moyens et les mécanismes que vous utilisez pour consolider la citoyenneté ? Donc, ce sont des exemples de questions. Donc, il y a beaucoup de questions à poser. Voilà, c'est la fin de la séance concernant la production de l'écrit par corps de français. C'est sixième monnaie prime.